Mes projecteurs, je vous avais dit, quel qu'en soit le climat, quel qu'en soit la variation de temps, le chien ne va jamais changer sa façon de s'asseoir. Je vous avais dit ça. Autrefois, quand j'ai parlé de ce William Sieno, vous avez dit que, oh Franco, tu es jaloux. Tu es jaloux de ce monsieur. Écoutez bien son fils qu'il vient de virer de son groupe. Écoutez bien un enfant que j'ai travaillé avec lui. Écoutez bien son enfant choisi. Et je vous reviens juste après. Ok. Si aujourd'hui vous ne me voyez plus au Business Comedy Club, c'est parce qu'on m'a viré. J'ai été viré par William Sieno. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas si c'est normal. Vous aurez un peu de comprendre la situation. On y va. J'ai été viré à cause de ma page Facebook. Quoi ? À cause de ma page Facebook, comme vous attendez là. C'est quoi ça ? Donc, j'ai été viré à cause de ma page Facebook. Qu'est-ce qui se passe quand j'atteins les critères de monétisation sur Facebook ? Notamment, William Sieno, c'est quelqu'un qui fait dans le domaine. Je suis allé le voir étant donné que je travaillais chez lui. Mais oui, c'est clair. Je suis allé le voir. Je lui ai fait part de ma page. Je lui ai remis ma page. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ma page. Il a contacté. C'était devant moi que ça s'est passé dans son bureau. Il a contacté la personne qui est censée gérer cette page. Qui réside au Canada. Voilà. Cette personne réside au Canada. Il a donc passé ma page. Après ça, il m'a dit, allez continuer à travailler. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on est donc quitté. Quand il envoie donc la demande, on m'en somme 30 jours. Pendant ce temps, je fais aussi des petites vidéos. Je poste entre-temps toujours. Maintenant que les données changent. Mais je ne me suis pas trop accentué là-dessus. Parce que normalement, quand il va le faire, la personne devait directement réagir et lancer la demande. Ce qui fait que ça devait faire quelques jours maxi. Pour que la modélisation puisse apparaître sur ma page Facebook. Ça n'a pas été le cas. 28, 27, 26, 27, 24, 23, 22, 21, 20. Ça ne fait que descendre. Descendre. Les gens ne font que descendre. La personne n'accepte pas ma demande. Il dit, mais... 15 jours, il restait 15 jours. Il dit, ok. Qu'est-ce qui se passe même réellement? Et en ce moment, j'avais quelqu'un à côté de moi. Qui suivait la scène. Parce qu'à un moment donné, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. 15, 13, 12, 10, 9, 8, 7, ok. Pendant ce temps, les jours sont en train de s'écrouler. Pendant ce temps, William se venait en train de gérer sa page. Ses pages. Avec la personne en question. Donc, ils sont même en train de causer. Sa femme aussi. Pareil. Ils sont en train de causer avec la personne. Que voilà. C'est lui qui postait les vidéos. Il devait poster les vidéos. C'est lui comme celui qui postait les vidéos et tout. Oui, pardon. Pour sa vidéo, il était toujours en train de causer. Mais vous avez envoyé la mienne depuis fort longtemps. Jusqu'à présent. Je n'ai pas eu de retour. Rien, rien, rien. Je me suis posé. Je me suis dit, mais ça, c'est quelle histoire ça? Ok, bon, ok. Je restais tranquille encore. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 jours. Rien. Ça, c'est quelle histoire ça? Il dit, qu'est-ce que c'est quelle histoire ça? C'est comme ça qu'il dit que non. Là, c'est trop. Je peux pas moi supporter et attendre. Je contacte donc une amie qui vit à Paris. C'est là où il me met en contact avec une personne qui fait dans le domaine là-bas. C'est un Congolais. C'est comme ça que lui et moi, on entre en contact. Et cause, j'ai mis cette personne à l'admissanteur de la page. Il y en a deux semaines après. Pendant ce temps, il m'a rien dit. Pendant ce temps, M. William Seigneur, il ne m'a rien dit. Il ne dit pas que voilà ce qui se passe. Rien, rien. En fait, il a négligé ma page. Il a refusé de prendre part à ça. Parce qu'il est inambigué qu'on vit dans la maison. Nous sommes tes enfants. Tes soi-disant enfants, comme tu prétends lui dire. On travaille pour toi et tout. On te donne un travail maintenant. Tcha, notre page en fait. Maintenant, on est de gérer. Si on était vraiment tes enfants, tu devais maintenant mettre l'accent. Ça ne coûte rien. Mais oui, c'est clair. Quand je remonte, quand je recomble dans ce vide à l'attaque, ma personne qui vit de l'autre côté, lance les critères de monétation. Et immédiatement, Facebook accepte. Ce soir-là, on était sur le plateau de tournage d'un long métier. On était chez Robles et Résilé. Je me souviens bien. Quand je prends mon téléphone, je fuis. Je suis en train de regarder. Chaque temps, je contrôlais. J'aime regarder un peu l'évolution de mon travail constamment. On peut essayer de voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas. Si je n'ai pas amélioré, je crois que ce soit. Je constate donc qu'il y a le dollar qui s'affiche. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je contacte M. William Senil. Je lui dis que bon, boss. Voilà, apparemment, je suis en train de voir le dollar s'afficher sur ma page. Je ne sais pas. Il me dit, je fais la capture. Je lui envoie, il me dit, c'est bon. Bon, maintenant donc, je reste tranquille. Le lendemain, donc, dans l'après-midi, c'est ma personne qui me contacte. C'est-à-dire que celui que j'avais mis à l'admission, c'est-à-dire qui me contacte, il me fait comprendre qu'il a lancé la monisation et Facebook directement à ses petits-dans. Ça veut dire que je n'aime même pas William Senil et son intermédiaire qui ont géré la monisation de ma page. Quand il me dit ça dans l'après-midi, je contacte M. William Senil. Je lui dis que bon, boss, je voudrais vous rencontrer. Je voudrais qu'on parle parce qu'il faudrait que je vous explique au moins. Parce que dans tous les cas, même si c'est un impôtrement, vous allez peut-être croire que c'est parce qu'il y a X, Y, mais le cheminement et les circonstances ne se sont pas passées comme ça. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que je voulais lui expliquer ce jour-là. Je l'appelais au téléphone. J'étais au bureau. C'est moi qui gérais le bureau à ce moment-là. Je l'appelais. Je l'appelais. Je dis que oui, tu ne veux pas. Je veux qu'on se voit être OK. Je dis qu'il finit, il ne m'a pas fait signe. Je suis resté tranquille. Un jour après, c'est là où il fait la réunion. Il avait fait la paix. Tac, il prend mon dossier, il pose la taille. Et tout. Oh, Christian Tango est monté. Oh, Christian Tango, il est détruit et tout. Tu ne fais pas confiance. Tac, c'est là où il m'a viré. J'ai essayé de m'expliquer. Il m'a viré. C'est quoi ça? À cause de ma page Facebook. Comme quoi, oh, je ne fais pas confiance et tout. Je lui dis non, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai trouvé mieux de faire une réunion et de me virer. Il m'a payé mon dernier salaire qui avait sur ma chaîne YouTube. Il m'a payé mes 50 000 de fin de mois. Je l'ai ajouté dessus. Et voilà. Je suis sorti, je suis parti. Voilà la raison pour laquelle vous ne me voyez plus au Business Comedy Club. Vraiment, c'est malheureux. Les amis, l'enfance qui parle, là, vous avez vu quelques extraits, quelques clichés quand je tournais encore certains épisodes de ma web série avec lui. Quand ce monsieur de Williamson nous conditionnait que pour gérer nos pages, on doit travailler avec ses acteurs. Vous avez vu également Laetitia Jassy sur mon plateau et c'est Christian Tchangou. C'est un enfant que je connais particulièrement. C'est un gars très posé et respectueux. Il ne veut pas trop entrer en profondeur. Donc, je crois qu'à un temps, quand ce monsieur payait ses employés en exposant, en filmant, il nous avait fait comprendre qu'il paye ses employés 100 000, que le dernier de ses employés, tout 100 000. Vous comprenez comment celui-là vient nous dire que son salaire, c'est 50 000. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou alors, il donnait 100 000 devant l'écran, devant la caméra et quand on arrête la caméra, il récupère 50 000. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça signifie, donc, de toutes les façons, mon frère, mon cher ami, il connaît combien de temps de l'enfance il a mis chez toi. Il connaît les sacrifices qu'il a fait pour toi. La seule chose que je vais te dire, regarde, la route tournée, la ville est très haute. Mon frère, sache que jusqu'à maintenant, si tu n'as pas compris la vie, William, c'est nous, si tu n'as pas compris la leçon de la vie, malgré tout ce qui s'est passé dernièrement, si tu n'as pas toujours compris une leçon, si tu n'as pas noté quelque chose, le karma existe. Quand l'enfant s'y pleure comme ça, tu ne connais pas le retour que tu peux gérer, venant de Dieu. Dieu ne sait pas. Je connais le sacrifice que l'enfant s'y a fait pour toi. Gare, fais gaffe. C'est tout ce qu'il avait dit. Il ne va pas entrer dans vos problèmes. Il t'a dit juste que fais gaffe. Et si j'interviens, c'est parce que c'est un bon petit que j'ai travaillé avec lui et je le connais parfaitement. Je connais son comportement. Gare, fais gaffe. Fais gaffe. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.